J'ai été présenté ces derniers jours comme un candidat surprise. Et pourtant, depuis le 15 novembre 1987, j'ai été désigné comme candidat par le deuxième congrès national du MPPT, mouvement pour un parti des travailleurs, candidat aux élections présidentielles. Et depuis cette date, boycott total, censure totale dans les médias nationaux. En voici la preuve. La Jouanie, 3h59. La Guille est 30 minutes 55. Juquin, 30 minutes 36. Boussel, 45 secondes. Le MPPT a été constitué en 1985 par la confluence de militants d'origines diverses. Militants venant du Parti socialiste, du Parti communiste français, militants laïcs, travailleurs jeunes, syndicalistes et des militants de la 4e internationale dont je fais partie. La particularité du MPPT est celle-ci. Nous avons appelé à voter Mitterrand contre Giscard, représentant de la droite capitaliste. Nous avons appelé à voter en 1981 pour une majorité du Parti socialiste et du Parti communiste français à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, c'était l'époque où l'actuel président de la République préconisait la rupture avec le capitaliste. C'était l'époque où l'actuel président de la République prononçait un discours à Longoui en octobre 1980 où il assurait les sidérurgistes qu'il n'y aurait plus licenciement dans la sidérurgie. Qu'avons-nous vu ? Deux ans après, la majorité des députés du Parti socialiste et du Parti communiste français à l'Assemblée nationale votaient le plan de 30 000 licenciements de sidérurgistes en Lorraine. La désertification de la Lorraine se poursuivait. Qu'avons-nous vu ? Nous avons vu, en 1982, le plan de l'or qui a été imposé par le gouvernement Mitterrand-Morroy-Fitterman. Et ce plan a eu des conséquences très graves. Mais il marquait essentiellement la rupture, non pas avec le capitalisme, mais avec les engagements pris. Qu'en est-il avenu ? Le retour de la droite au gouvernement est bien des choses. Je ne prendrai qu'un exemple. Le problème de la protection sociale. Dans un récent sondage, 94% des Français considèrent que c'est le problème essentiel. Savez-vous ? 1% d'augmentation des salaires représente 7 milliards dans les caisses de la Sécurité sociale. Depuis 1983, il y a eu perte du pouvoir d'achat de 10%. Le simple rattrapage du pouvoir d'achat signifierait 70 milliards dans les caisses de la Sécurité sociale. Et l'on évalue le déficit à 25 milliards. On nous dira, ce n'est pas réaliste. Mais est-ce réaliste d'avoir versé des milliards et des dizaines de milliards aux grandes sociétés, au titre des nationalisations, puis ensuite de nouveaux milliards et milliards dans les cadeaux de la privatisation, ces sommes étaient prétendument pour investir dans l'économie. Alors que nous le savons, vous le savez, elles ont été investies dans la spéculation avec les conséquences que nous connaissons. Aucun travailleur ne peut voter pour mesquels Chirac, Barre ou Le Pen, bien que je ne donne pas un signe égal à ces hommes politiques. Mais il y a l'abstentionnisme ouvrier populaire, ces abstentions qui datent maintenant depuis 1982, ces chômeurs en fin de droit, les tucs à 1250 francs par mois, plus 500 francs éventuellement. Ils s'abstiendront. Il y aura ceux qui diront, il ne faut pas les laisser passer les autres. Ils voteront. Nous leur disons, restez unis. Merci. 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 Merci.